chaque semaine paul un américain qui habite en france depuis 20 ans vient dans cette station pour faire le plein et comme beaucoup d'entre nous il a la même réaction lorsqu'il voit le prix de l'essence à la pompe aujourd'hui on est à 1,54 la litre d'essence et donc un vrai plein je suis autour de 70 ça fait un sacré budget quand même 70 euros hebdomadaires c'est le budget essence de paul il faut dire que ce père de famille nombreuse roule dans cette grosse voiture à boîte automatique un type de véhicule qui consomme beaucoup plus de carburant qu'une voiture classique c'est cinq ou sept places donc c'est une voiture qui qui consomme plus elle consomme 11 litres au sang en moyenne paul et sa femme marie pierre n'ont pas vraiment le choix que ce soit pour faire les courses pour emmener les enfants à l'école ou bien aller au travail ils utilisent la voiture tout le temps avec une moyenne de vingt mille kilomètres par an ses trajets quotidiens représente un gouffre financier mais on a calculé que ça faisait 3000 plus de 3300 quelque chose comme ça par an c'est énorme 3000 3000 euros comme ça qui partent en fumée simplement pour se déplacer alors pour faire des économies de carburant le couple a décidé de surfer sur internet en quête d'un bon plan et les offres ne manquent pas comme sur ce site par exemple sur la page d'accueil le slogan semble plein de promesses donc là moins de consommation moins de pollution moins d'usure moteur et plus performant et ben voilà on l'a notre solution mais est ce vraiment un bon plan avec en moyenne plus de 1000 euros dépensés chaque année le budget carburant pèse très lourd dans le porte monnaie des français super sans plomb ou bien diesel en 20 ans le prix du litre d'essence est passé du simple au triple dans un contexte de crise économique cette hausse constante des prix du carburant est devenu un problème majeur mais depuis quelques années des outils destinés à consommer moins d'essence ont vu le jour et promettent de réaliser de vraies économies mais sont-ils réellement fiables paul et sa femme ont décidé de tenter leur chance en se faisant installer le système proposé sur ce site internet un économiseur à champ magnétique paul a maintenant rendez vous avec daniel un technicien qui va procéder à l'installation bonjour monsieur vous allez bien pas de garage pas de locales techniques l'installateur lui a donné rendez-vous dans la rue près de chez lui je suis à 11 litres aux 100 kilomètres 11 litres aux 100 kilomètres d'accord et on va vous faire chuter ça de 10 entre 18 et 22% ça serait génial d'après daniel ce système permettrait d'économiser plus de 500 euros soit un sixième du budget essence annuel de paul donc vous allez économiser 535 euros de carburant sur l'année sur l'année sur l'année parce que ce qui fait 10 plein à peu près 10 plein ce système coûte environ 550 euros l'investissement serait donc amorti au bout d'un an pour daniel l'économiseur à champ magnétique c'est économique et aussi écologique si en faisant ça en plus je pollue moi je suis meilleur pour la planète tant mieux et surtout moi je vais récupérer sur mon budget alors quand le carburant rentre à l'intérieur de cet aimant il améliore la qualité du carburant la conséquence c'est meilleur rendement du moteur et économie de carburant et réduction de co2 et de particules polluantes à écouter l'installateur il s'agirait d'un remède miracle paul est un peu perplexe mais il a tout de même envie d'y croire des choses qui peuvent faire les miracles comme ça de transformer mon essence pour que ça soit encore plus efficace plus avoir une meilleure qualité avant d'arriver dans le moteur c'est assez étonnant mais si ça peut m'aider à payer moins tout tout ce que je paye en carburant je suis ravi pourtant d'après jean luc moreau journaliste automobile investir dans ce genre de système c'est prendre un énorme risque quand on annonce l'efficacité j'ai entendu minimum 15% jusqu'à 35% d'économie de carburant avec un système comme ça qui tient dans la main si ça existait les constructeurs automobiles l'auraient adopté depuis longtemps tant qu'on n'a pas un test d'un organisme officiel qui dit ok on gagne temps ou temps en consommation on peut considérer que c'est zéro mais il existe d'autres outils dont cette fois l'efficacité a été prouvée sophie après dix ans de recherche stéphane mallet a mis au point un dispositif à injection d'eau qui en nettoyant le moteur permet de faire des économies de carburant au fur et à mesure que le véhicule roule que vous faites des kilomètres le véhicule s'encrasse et c'est en s'encrassant qui consommera davantage avec un système comme le nôtre en fait on permet de que le moteur ne s'encrase plus du coup on a n'augmente pas la consommation de carburant autrement dit ce système permet non pas de réduire la consommation de carburant mais d'éviter qu'elle n'augmente avec le temps vous avez un flotteur vous mettez un demi litre d'eau déminéralisée ou de l'eau de pluie c'est gratuit à l'intérieur que vous filtrez au préalablement et un demi litre d'eau ça fait à peu près pour 1200 kilomètres ce kit qui coûte en moyenne 300 euros peut être rentabilisé au bout d'un an il permettrait d'économiser 250 euros de carburant chaque année mais attention ce système est essentiellement destiné aux voitures d'occasion de plus de dix ans d'après notre journaliste spécialisé malgré ses qualités indéniables cet économiseur de carburant à ses limites puisqu'il ne concerne qu'un nombre restreint de véhicules aujourd'hui on a des optimisations de combustion sur les véhicules modernes qui sont à 99% donc sur un moteur moderne il n'y a pratiquement rien à gagner par rapport à ce que font les constructeurs finalement la meilleure solution n'est peut-être pas technique le meilleur économiseur de carburant c'est le c'est le conducteur qui est au volant lui il peut économiser facilement 20 à 25% et pas en roulant moins vite une conduite responsable c'est simple mais il fallait y penser et cela n'a pas échappé à certains aujourd'hui amélie se rend dans un centre de formation dont lui a parlé une amie ici on enseigne l'éco conduite pour la somme de 300 euros pendant quatre heures elle va prendre un cours intensif avec un moniteur pour elle l'enjeu est important chaque année elle dépense près de 1500 euros en carburant un budget conséquent elle veut absolument réduire sa facture moi j'espère que cette formation va m'amener à faire des économies donc de carburant et puis me donner donc une conduite un peu plus souple et puis avoir moins de stress donc au volant jean-michel le formateur va donner à amélie tous les conseils pour conduire en réduisant sa consommation première étape de la formation la conduite libre jean-michel a branché une tablette sur la voiture pour analyser la conduite d'amélie sa conduite est un petit peu brusque à la tendance qu'à monter les rapports beaucoup trop accéléré fortement pour freiner donc d'un coup la formation peut les dégager deuxième étape jean-michel va prendre le volant pour montrer à amélie quels sont les bons réflexes à adopter cela commence par une bonne gestion du nombre de tours à la minute du moteur de sa voiture donc la première chose à faire c'est de jamais dépasser 2000 tours donc en chasse ses rapports un maximum 2000 tours moteur donc là je monte à 2000 je change ce qui veut dire je dois changer de vitesse dès que j'arrive à 2000 tours oui voilà une fois qu'on a atteint 2000 tours en change on change notre rapport change de vitesse et surtout pas au dessus changer de vitesse au bon moment mais aussi appuyé sur l'accélérateur avec modération on utilise énormément l'inertie alors utiliser l'inertie c'est utiliser le poids du véhicule c'est à dire que là je n'accélère pas et mon véhicule avance tout seul sur son point le pied sur l'accélérateur voilà et là ça fait pratiquement 800 m que je roule gratuitement dernier conseil adopter une conduite souple est toujours pensé à anticiper la circulation est très important d'avoir une accélération linéaire d'accélérateur ne pas accélérer freiner j'attends de reprendre le volant pour le faire moi même et puis voir sur tous les résultats par la suite allez amélie va maintenant tenter d'appliquer les conseils de son moniteur de retour au centre de formation jean-michel fait le bilan de ce cours d'éco conduite il faut mettre en pratique comme tout ce qu'on a vu aujourd'hui ça demande un petit peu de travail si amélie parvient à bien retenir sa leçon elle devrait pouvoir faire une économie de 20% sur sa consommation annuelle de carburant moi qui fait à peu près 20 mille kilomètres par an ça me ferait si je conduis comme aujourd'hui une économie de 300 à peu près un peu plus de 300 euros bravo on va vous remettre votre attestation de l'élève est reçu avec mention comme quoi parfois on n'est jamais mieux servi que par soi même